salut tout le monde et bienvenue sur grandeur nature on va regarder aujourd'hui une chaussure basse d'approche que j'utilise actuellement et pour laquelle j'ai voulu vous faire une revue après pas mal de temps d'utilisation dans différentes conditions c'est la sportiva tx4 c'est parti on est toujours à la recherche de la chaussure parfaite qui est vraiment rempli tout le cahier des charges de ce qu'on souhaite faire c'est jamais vraiment possible ça on le sait bien on l'a tous expérimenté ou pour ceux qui cherchent vraiment la chaussure magique elle n'existe pas par contre on a chacun voilà une définition de nos besoins de notre type de randonnée il faut aussi savoir et ça c'est toujours important à rappeler les revues sur les chaussures c'est peut-être la chose qui est le plus difficile trouver chaussures à son pied c'est pas parce que des revues en sens tel ou tel modèle que ça va vous convenir chaque pied très différent oui chaque personne et corpulence est différente pour une chemise mais c'est quand même pas aussi pointu ni même pour les sacs à dos et je pense que les chaussures c'est certainement ce qu'il ya de pire moi j'ai fait énormément d'essais dans tous les sens voilà maintenant je suis arrivé sur un modèle pour une certaine utilisation qui me plaît beaucoup c'est ce modèle de la sportiva les tx4 ici on va parler du modèle qui n'est pas gortex donc c'est vraiment tout cuir quel était le cahier des charges que je souhaitais honorer disons avec une chaussure alors la première chose c'est que j'ai voulu partir sur un modèle de chaussures basses j'ai toujours randonné avec des mids principalement et puis avec des histoires de genoux avec des deux trois soucis et par souci disons de légèreté envie de moins porter tant sur le dos qu'aux pieds ou sur moi j'ai vraiment voulu m'orienter vers des chaussures basses et faire différents tests la chose est c'est que pour ce qui me concerne mon terrain de jeu principal c'est la haute montagne et quand même dans des terrains qui sont exposés dans des pierriers dans des choses assez techniques où il ya parfois ben voilà besoin de mettre les mains grimper où il ya des éboulis par tout temps météo etc donc il me fallait à la fois bien sûr une chaussure basse mais je voulais quand même une certaine résistance une bonne accroche une certaine protection des orteils donc éventuellement un pare pierre voilà des choses comme ça la liste du coup se réduit un petit peu sur certains modèles qu'on trouve sur le marché aussi une autre chose c'est que je randonne principalement avec des sacs à dos en autonomie avec couchage etc donc ça veut dire que je porte un certain poids sur le dos donc il faut un bon maintien un bon soutien pouvoir quand même se balader avec un certain poids sur le dos voilà j'ai beaucoup lu fait des recherches j'en ai testé différentes je me suis arrêté finalement à cette chaussure là en me disant je vais tester et puis voilà pour dire globalement la chose j'en suis vraiment enchanté ben la preuve c'est que j'ai ici des paires anciennes usées et puis des paires neuves qui attendent la sortie pour sauter dedans pour la suite donc ici c'est les deux mêmes modèles exactement couleur et taille etc le modèle tx carte existe en trois différents modèles les basses qui sont soit tout cuir comme celle là soit avec une membrane gore tex il y a aussi des versions mid en gore tex pas cette fois tout cuir et puis bien sûr les versions hommes et femmes on va maintenant un petit peu faire le tour du modèle une petite présentation donc la première chose qu'on peut observer ici c'est la présence d'un pare pierre relativement bien costaud tout autour de la chaussure le pare pierre c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin pour le type de randonnée plutôt engagé disons que je fais j'aime bien avoir cette protection là donc il est tout le tour et puis il ya encore un renforcement ici sur le devant on voit aussi une construction tout cuir sur le dessus en cuir new book la languette elle est en synthétique ici qui permet un peu plus une meilleure respirabilité l'intérieur est en filet en fait en synthétique aussi et puis on a des semelles ortho light standard c'est celle qu'on trouve chez la sportiva un petit peu préformé mais bon ça reste de la mousse ortho light voilà c'est juste une mousse pas de quoi pas de quoi paniquer voilà sinon par rapport à le reste de la construction c'est un la sage qui descend assez bas pour être assez précis donc la première chose qu'il faut savoir c'est que ce soulier est destiné principalement il a été créé pour l'approche en milieu montagne il permet à la fois d'être sur les sentiers graviers tout etc mais aussi ensuite de commencer à grimper à l'approche d'un sommet d'une montagne et compagnie donc dans des gros pierriers et également d'avoir une capacité disons un soulier qui permet une grimpe la grimpe l'escalade disons facile pour vraiment en approche toujours avant de chausser d'autres choses pour aller dans quelque chose d'encore plus technique donc pour revenir au la sage c'est un la sage qui va assez bas qui permet de bien contrôler si on veut l'avant du pied et puis qui a un système bon moi je les virais parce que ça me dérange plus qu'autre chose ici normalement il y a une boucle qu'on peut en fait tirer et puis le lacet qui est ici ce système un peu étrange va coulisser et puis resserrer un petit peu le la sage un petit peu mettre une tension supplémentaire c'est donné pour quand on part en descente en fait on peut tirer un coup derrière ça resserre un peu et puis ensuite on peut redesserrer ça après coup moi j'ai tout viré parce que ça me dérange d'avoir une boucle ici derrière qui va encore se crochet je sais pas où au moment où je descends ça m'énervait toutes ces espèces de choses techniques à la longue ça m'énerve un peu parce qu'à part augmenter le poids ça fait pas grand chose et puis voilà pour mon utilisation en tout cas aucune utilité les lacets je les ai changé parce que c'est des lacets disons cylindrique en gaine et j'aime pas cette espèce d'élasticité je préfère des lacets plus standard un peu plus secs moins élastiques si on continue maintenant avec la semelle il s'agit d'une semelle vibram du type méga grippe comme ils l'appellent c'est une semelle qui est molle donc qui a tendance à s'user relativement rapidement elle est molle pour une raison très très claire et très précise c'est pour vraiment augmenter l'adhérence de cette semelle on va le voir après dans les points positifs mais l'adhérence est vraiment exceptionnelle même sur terrain mouillé on parle pas de l'accroche qui est quelque chose de différent l'accroche elle est vraiment donnée par le relief de la semelle et l'adhérence elle est donnée par le type de gomme donc le caoutchouc qui composent cette semelle on voit ici aussi sur l'avant de la chaussure une zone de grimpe climbing zone ça c'est vraiment pour la précision en fait de pose du pied pour pas avoir des crampons qui qui bougent au moment où on a l'appui et qui permet de chercher ici sur le les doigts avant une meilleure une meilleure prise en fait simplement pour pour la grimpe très pratique c'est vraiment excellent on a quand même un bon frein ici qui est assez assez efficace ils appellent cette zone de talons bite trail voilà c'est tout des noms qu'on nous enfourne là pour essayer de donner une impression que cette chaussure est la chaussure invincible que thor utilisait d'ailleurs dans ces guerres voilà ça marche ou ça marche pas je continue par rapport aux spécificités en 46 c'est ma taille cette chaussure la paire fait 860 grammes ça reste quelque chose quand même d'assez costaud par rapport à la flexibilité elle a une bonne tenue elle est assez souple dans le déroulé avec un quand même un certain ressort c'était répondant mais elle reste assez souple par contre c'est une semelle qui est large et on le voit ici il ya comme un ajout un ergot qui vient ici vraiment sur le sur le pied pour encore augmenter la surface et puis on a une excellente vraiment excellente stabilité avec cette chaussure c'est assez impressionnant j'en ai testé d'autres de base et c'est vraiment c'est vraiment génial alors ça fait un look un peu bizarre on dirait un peu des des pantoufles de grimpe enfin voilà c'est vrai qu'elle est un peu space comme comme look maintenant moi ce que je recherche surtout c'est quelque chose qui soit efficace cette chaussure ne va pas forcément convenir à tout le monde dans le sens où elle a un chausson large surtout sur l'avant du pied ça c'est quelque chose d'assez spécifique par contre c'est pas quelque chose qui est courant chez la sportiva qui est plutôt étroit moyen on va dire mais ce modèle là la tx4 alors que la tx5 n'est pas autant large et je peux vous le dire parce que je l'ai testé est vraiment pour moi magique parce que j'ai un pied large en plus voilà j'ai un truc personnel mais un petit doigt de pied qui a été pété puis du coup l'eau c'est mal mal recoller ça fait une bosse sur le côté donc j'ai vraiment encore plus besoin de de pieds larges et souvent toute l'année à la maison je marche à pieds nus enfin voilà pieds larges donc bingo ça marche super bien pour certaines personnes ce sera peut-être trop large du coup voilà il faut les essayer en magasin si vous pouvez c'est vraiment le l'idéal par rapport au prix on la trouve situé entre 130 et 180 francs suisse qui fait quasiment la même chose en euros voilà il y a vraiment différente faut regarder un peu les actions moi c'est ce que je fais tout à coup il ya une action une solde voilà paf j'en prends une de rechange ça reste un certain investissement c'est sûr mais en même temps si on compare à des chaussures de trail il ya une durabilité qui est supérieure une protection qui est supérieure donc c'est un autre une autre gamme de produits je vais vous parler maintenant durabilité alors celle ci donc c'est le même modèle c'est les tx4 elles ont à peu près 900 kilomètres dont j'estime 700 qui ont été fait en haute montagne de la caillasse vraiment sera et puis ben voilà bien sûr on voit une une certaine usure alors c'est des des profils qui sont assez étonnant au début j'étais un peu surpris on a l'habitude de ces profils plutôt agressifs un anguleux de triangle etc donc je vois là j'avais des doutes mais je me suis dit je teste et puis j'ai été vraiment super agréablement surpris par ce ce profil par ce maintien du pied et par l'adhérence vraiment exceptionnelle de cette semelle je le savais rien qu'au toucher on sent que ça va s'user plus rapidement voilà où ça en est après environ 900 kilomètres je la porte beaucoup même au boulot je marche toute la journée facilement 10 15 kilomètres dans une journée de travail et puis on voit ici surtout ici un sous le l'appui du pied avant j'ai presque plus il reste un millimètre on va dire là les les ronds et puis aux talons par contre il reste encore un petit peu elles sont donc tout à fait utilisable elles ont encore un bon maintien je reviens de faire vraiment des grandes randos avec ces chaussures là tout dernièrement j'ai été sur glacier quasiment dans cet état là enfin voilà en randonnée pas en alpinisme et puis voilà dans des pierriers tout ça ça va bien simplement je commence à sentir ici au niveau de la plante du pied les cailloux un peu plus c'est sera bien sûr parce que ben voilà tout s'affine et puis ça se tasse aussi un avec l'utilisation je vous parle d'adhérence et d'accroche c'est une chose mais il y a aussi le confort le maintien et le soutien du pied comme je randonne en autonomie avec un sac qui peut être quand même assez chargé avec trois ou quatre jours de nourriture couchage etc j'ai besoin quand même d'un certain soutien donc je peux pas être avec des semelles qui sont trop fines dans de la caillasse et des terrains difficiles fabuleux avec cette tx4 il ya quand même un bon talon on sent un bon amorti il ya vraiment une bonne reprise des chocs c'est très confortable j'ai eu aucun problème même pour des bonnes randos bien chargé aucun problème de douleur au talon ou quoi que ce soit l'amorti est vraiment bon en fait étonnamment pour des chaussures basse comme ça j'étais très 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 content c'était super par rapport au drop de la chaussure donc la différence entre l'avant du pied et l'arrière du talon j'ai cherché en ligne j'ai pas réussi à trouver par contre ben je l'ai simplement en fait mesuré avec une règle ici et puis une référence sur le sol et puis après la même chose ici en passant à travers la languette ici et puis je suis arrivé à une drop de 9 à 10 mm donc ça reste un drop qui est disons moyen c'est pas aussi haut que des grosses de marche qui sont des fois à 14 voire 15 mm c'est pas non plus tout bas parce qu'on a aujourd'hui le zero drop qui existe des 4 5 6 mm là on est quand même à 9 mm environ donc ça reste quand même un tout petit peu penché vers l'avant j'aurais bien voulu quelque chose d'un tout petit peu plus bas vers les 6 ou 5 mais voilà c'est ce que c'est si on parle de l'accroche maintenant pour revenir à la semelle si je parle maintenant de l'accroche on voit qu'on a un profil un relief de semelle qui n'est pas extrêmement profond ça c'est la première chose donc ça reste assez assez doux par rapport à ça on a donc quelque chose qui nous propose une accroche disons modérée moyenne dans tous les terrains qui vont être gras boueux herbeux on peut quand même assez vite commencé à partir donc il faut aussi voilà s'adapter c'est quelque chose plutôt pour montagne pour cailloux un qui a été créé pour ça maintenant moi je les je les randonner dans tous les styles sous la flotte dans des pâturages herbeux mais ça tient quand même bien disons c'est une bonne une bonne tenue une bonne accroche voilà si vraiment il ya de la boue on est on est vite rempli mais si vraiment c'est super beau même avec des super méga profil ben en deux pas c'est rempli et puis on commence à glisser par contre sur terrain mouillé cailloux voilà mais même des des plaques lisses un super lycée de cailloux de calcaire de choses comme ça c'est impressionnant ce que ça peut tenir j'arrivais même à vraiment à pousser sur quelque chose qui est lisse poli on va dire par l'eau et puis qui glisse c'est vraiment superbe et d'ailleurs dès que maintenant que je passe de celle là pour revenir par exemple au loa arco que j'ai eu dans la hrp cet été ben je suis tout le temps en train de partir et puis je n'ose plus trop marcher quand c'est quand c'est mouillé parce que vraiment je sens que ça glisse après ça disons on est on est vraiment surpris puis on se sent assez vite inconfortable dans les terrains mouillés cailloux et compagnie c'est vraiment une excellente adhérence c'est vraiment génial voilà j'arrête pas de le dire mais c'est vraiment un des points principales c'est que l'adhérence est vraiment magnifique ensuite la languette ici il ya quelque chose d'assez spécial c'est que elle est attachée ici sur le sur ce côté là donc elle est on peut pas rentrer par contre ici on peut aller complètement je peux mettre même ma main ici donc elle est ouverte sur le flanc alors ça donne à mon avis une bonne flexibilité dans le sens où ça permet en fait pas que la semelle glisse donc elle va jamais comme ses chaussures en fait où on les retrouve complètement tournée là elle reste bien en place ça c'est sympa et puis de pouvoir faire des laçages sans avoir des bourrelets donc ici on glisse qu'on soit bien ouvert ou bien serré la semelle est toujours bien protectrice sur le pied ici pour moi ça je trouve ça chouette maintenant je les coupe celle là avec des petites guêtres mini guêtres pour empêcher en fait le sable la poussière et tout de rentrer dans la chaussure et puis c'est quelque chose quand même qui est fort appréciable surtout pour cette histoire ici comme elles n'ont pas de gore texte je cherche pas forcément une résistance une imperméabilité à toute épreuve c'est pas le but c'est du cuir du new book ça reste quand même justement respirant et poreux donc avec un traitement d w à un répulsif pour l'eau on peut avoir une certaine tenue pendant un moment dans la pluie mais forcément quand on est dans les herbes mouillées ou choses comme ça avec le frottement le cuir va commencer à à pomper et puis ça va aller dedans voir les pieds mouillés la chaussure en devient assez lourde quand même après on a la paire 860 donc je pense qu'on peut assez vite prendre 50 60 grammes de flotte on sent après qu'on est un peu plus lourd et puis ben voilà on sait aussi maintenant qu'avec une chaussure comme celle là une fois que la pluie est terminée en deux trois heures en marchant on arrive à la c'est là la sécher plus ou moins bien sûr si la semelle est rentré il va falloir un peu aéré essayer de de se débrouiller comme ça mais moi c'est quelque chose qui me qui me dérange pas forcément avec des bonnes chaussettes en mérino je peux marcher humide ça me pose pas trop de souci par contre bien sûr il faut essayer le plus vite possible de de faire sécher ça surtout les semelles puis ensuite faire éventuellement un changement de chaussettes provisoire avec faire sécher ça au soleil en dix minutes c'est sec avoir un nouveau départ avec quelque chose de plus ou moins sec elle sèche relativement vite c'est pas trop un souci maintenant c'est clair que pour l'été dans les grosses chaleurs c'est pas quelque chose qui est autant respirant que tous les les que tous les chaussures de trail en filet en mèche donc qui vont vraiment respirer laisser passer la vapeur des pieds comme ça ça reste quand même quelque chose d'assez costaud je vais pas dire lourd mais voilà on n'est pas dans l'ultra léger là toujours en parlant de la durabilité le petit point faible je pourrais dire c'est ici en fait cette jonction entre la semelle et le pare pierre avant où il aurait tendance à se décoller là mais c'est surtout parce que j'ai tendance à moi parfois traîner les pieds un peu puis quand je grimpe ça me ça choppe ici maintenant il ya juste celui à droite ici qui s'est un peu un petit peu décollé j'ai mis une fois de la colle maintenant faudrait que j'en remette mais de toute façon elle va arriver au bout donc si je dois parler de la résistance la durabilité tip top parce que là elle est encore bien bien rigide il ya une bonne bon maintien toujours maintenant voilà c'est pas une chaussure qui va vous faire trois saisons moi ça c'est une saison une année en gros plus qu'une saison une année pas vraiment besoin de les former parce que le confort voilà c'est quelque chose on y arrive enfin est ce que c'est confortable c'est délire c'est des pantoufles tu rentres dedans en fait tu voilà moi j'ai pas eu à les former je peux partir neuf c'est là elles ont une sortie je suis parti une sortie deux jours comme ça rien voilà c'est vraiment magique moi j'ai voilà j'ai été conquis par ces chaussures j'en ai essayé d'autres toujours c'est la sportiva les ultra raptor elles sont bien connues aussi plutôt accès trail mais quand même avec un semblant de par de par pierre par contre ils ont pour moi beaucoup trop de correction ici sur le sur la statique un pronateur ou pas ça j'aime un peu moins l'accroche elle est pas tout à fait la même chose mais elle est très très bonne aussi je vais pas en faire une revue mais c'est un autre type on est quand même beaucoup plus léger à quelque part qui beaucoup plus et est quand même moins protégé au niveau de ici du pied par rapport au cuir et au pare-pierre c'est un peu un autre type de chaussures mais c'est bien connu c'est une chaussure que j'ai choisi pour faire mon passage de tige haute ou mi haute à basse et ben j'ai été conquis et puis elle m'a vraiment aidé à me sentir sûr dans des d'un moment où en fait on doute un petit peu est ce que mes chevilles sont assez solides et tout sera c'est clair qu'il faut avoir quand même une chaussure basse qui va vous vous aider avoir un bon maintien une bonne adhérence et puis vous sentir bien dedans donc c'était vraiment j'ai eu beaucoup de chance maintenant elles me conviennent à moi ça veut pas dire de nouveau je le répète qu'elles vont vous convenir à vous essayez les en magasin c'est de voir comment vous sentez moi je les prends bien sûr toujours plus grande mon pied va s'arrêter à peu près ici devant mon pouce pour avoir vraiment une une marge pour les descentes et c'est une marge de travail que j'aime avoir aussi quand on part sur des plus longues durées avec du poids il faut que le pied puisse travailler le pied c'est souple c'est quelque chose qui reste souple personnellement je les utilise avec des semelles qui ont un soutien un petit peu rigide ici sous la voûte plantaire pour m'aider en fait à voilà à empêcher le pied de trop s'affaisser et du coup ce combo là c'est juste génial sur toutes les dernières vidéos que vous avez vu donc ça veut dire ce qui est dans du midi tour en un jour les écrins le tour des mouvrants et bien d'autres encore c'est les quatre jours là que j'ai fait en autonomie c'était tout avec cette chaussure là très concluant voilà j'espère que j'ai un petit peu fait le tour pour vous donner deux trois infos si j'ai certainement bien sûr oublié quelque chose ou si vous avez des questions quoi que ce soit ben vous postez dans les commentaires en bas je ferai tout pour y répondre au mieux possible voilà c'est une revue donc pas sponsorisé c'est juste parler moi de mon expérience avec ses godasses voilà tout le monde bonne randonnée prudents surtout amusez vous bien à une prochaine ciao bye bye oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada